C'est l'heure du journal de l'Afrique, c'est les bienvenus sur France 24. Elle a une ce soir, une question. La MINUSMA parviendra-t-elle à quitter le camp de Kidal avant mardi ? La mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali rencontre des difficultés. Bamako lui délivre au compte-gouttes les autorisations de vol pour quitter le territoire. Nous écouterons Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Et puis nous écouterons également un extrait de notre entretien avec notre invité Moussa Aga Charatoumane, secrétaire générale du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad. Il était avec nous tout à l'heure. Cette nouvelle polémique autour des jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, ils auraient coûté près de 7 fois plus cher que prévu, selon le ministre des Finances. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et puis la visite du roi Charles III et de la reine Kamila au Kenya, la première depuis à l'intronisation du souverain dans un pays du Commonwealth. Vous verrez que de nombreux Kényans comptent demander des excuses et des compensations financières à la Grande-Bretagne pour des faits qui remontent à la colonisation. Reportage à suivre. Moins de 24 heures pour quitter la base de Kidal. La MINUSMA n'a plus beaucoup de temps pour partir et évacuer son personnel. La force de maintien de la paix de l'ONU au Mali n'a pas obtenu toutes les autorisations nécessaires pour le survol du territoire malien. Le centre de coordination des opérations aériennes de l'armée malienne a fait toutefois un geste dimanche et autorisé quelques vols d'hélicoptères de la MINUSMA à partir de Kidal pour Gao. Dans quel contexte sécuritaire la MINUSMA doit-elle faire face à ces difficultés, ces refus de Bamako ? Les précisions de Serge Daniel, notre correspondant régional. Dans un contexte sécuritaire très difficile, un contexte de sécurité très difficile parce que justement la mission de l'ONU n'a pas toutes les autorisations nécessaires pour organiser son départ de Kidal. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le centre de coordination des opérations aériennes de l'armée, c'est ce centre qui donne les autorisations de vol aux avions. Alors aujourd'hui, ce lundi, il y a eu des autorisations données pour deux avions. Et donc du personnel a été transporté, mais il y a encore du personnel sur place. Et ce qui va se passer probablement, sauf changement de dernière minute, la mission a décidé, d'après nos informations, ce mardi, d'organiser un convoi, un imposant convoi terrestre pour partir de Kidal, partir de Kidal vers la ville de Gao, la principale ville du nord du Mali, avec les risques que cela comporte. Il y a des risques d'attentats parce qu'il y a des djihadistes sur le terrain qui posent des mines dans une situation difficile pour la mission, mais qui est décidée quand même à partir. Il y aura un matériel non transportable, une partie de ce matériel sera détruit, et l'autre partie du matériel, notamment le matériel de bureautique, des vivres, seront offerts aux civils de la ville de Kidal. Un point encore pour dire qu'au moment où la mission est en train de partir de Kidal, il faut dire que la ville se vide de ses habitants parce que c'est l'inquiétude. Il y a un camp de la munissement sur place et la bataille, ça va être qui va contrôler les camps. Les rebelles sont dans la ville et le gouvernement, l'armée malienne, appuyée par le groupe Wagner, sont plutôt à une centaine de kilomètres de Kidal. Et ça risque d'avoir, il risque d'avoir des affrontements après le départ de la mission de l'ONU. Moussa Agachara Touman, secrétaire général du MSA, membre et membre du CNT, le Conseil national de transition, proche de la junte au pouvoir, était notre invité ce soir. Il est revenu entre autres sur la situation sécuritaire. Écoutez-le. Nous, sur le terrain, les affrontements, c'est une réalité. C'est une réalité entre, d'un côté, les forces armées maliennes et de l'autre côté, les groupes djihadistes, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda. Et en plus de cela, une partie des mouvements signataires, notamment une partie du CSP, s'est ajoutée à cela. Et aujourd'hui, nous constatons, malheureusement, à cause du départ de la munissement et à cause de la question des emprises de la munissement, aujourd'hui, malheureusement, le conflit a pris une autre ampleur. Mais ce qui est dommage dans toute cette histoire, c'est qu'au-delà même des acteurs qui se battent, ce sont les populations civiles, aujourd'hui, en réalité, qui sont en train de souffrir de ce conflit. Et aussi, il faut comprendre que la situation sécuritaire au nord du Mali, elle n'est pas pareille partout. Par exemple, quand vous prenez la région de Menaka et la zone dite des Trois-Frontières, vous avez, pendant l'année 2022 jusqu'à nos jours, une insécurité croissante dite à la présence de l'État islamique, Daesh, qui a massacré de 1 000 civils dans cette zone-là et qui a poussé les gens vers l'exil. Et ces derniers temps, le conflit auquel on assiste, c'est ce que moi j'appelle le conflit, en réalité, des enclos de la munissement, qui, pour moi, les mouvements signataires devraient s'abstenir d'ouvrir un flanc supplémentaire. – Mais eux disent que c'est pour se défendre, justement, des djihadistes qu'ils ont repris les armes. – Que c'est parce qu'ils ne pouvaient plus supporter, justement, ces attaques et être sans défense. – Vous savez, nous, on est tous de cette zone-là et, malheureusement, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que, pendant l'année 2022, il y a eu plus de 1 000 civils qui ont été tirés, mais ces mouvements, aujourd'hui, qui ont décidé une partie d'entre eux, d'être en conflit avec les forces de défense et de sécurité, ne l'ont pas fait au nom des populations, ils le font au nom des camps. Parce que, si, réellement, on défendait la population, on allait s'associer aux forces de défense et de sécurité, défendre la population, entre parenthèses, nomades et sédentaires qui vivent dans la zone dite des trois frontières, contre le monstre de l'État islamique qui a massacré plus de 1 000 civils. Jamais il n'y a eu autant de massacres contre ces populations-là. Et, malheureusement, nous n'avons pas vu, c'est-à-dire, le même engouillement de ces mouvements-là pour venir protéger ces populations-là. Et, aujourd'hui, en réalité, la guerre qui est en cours, en réalité, c'est une guerre, d'abord, qui est menée par l'égénime. Il ne faut pas l'oublier, parce que les problèmes ont commencé d'abord par l'emprise de Berre. Et, entre Tomboktu et Berre, on sait qui a posé des mines et qui a attaqué les forces de défense et de sécurité. Ils l'ont revendiqué aussi officiellement. Et, en plus de cela aussi, il y a eu cette affaire du bateau de Tomboktu. Malheureusement, le Junim a quand même dit officiellement que ce n'est pas eux qui sont à l'origine de ça. Et, comme vous le savez, dans ce bateau, il y a eu plus de 100 à 300 civils qui ont été tiés, dont des femmes et des enfants. Et, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les auteurs de ces massacres-là. Cette nouvelle polémique autour des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, selon le ministre des Finances, ils auraient coûté près de 7 fois plus cher que prévu. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Après l'ambiance festive des Jeux de la francophonie, l'heure est à la polémique. Elle a été lancée par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a révélé le coût de cette compétition. De 48 millions de dollars prévus, les Jeux auraient finalement coûté 324 millions de dollars à l'État, selon le ministre. Une explosion du budget qu'il justifie par des retards dans la livraison des infrastructures. Alors, les travaux avaient été finalisés à la dernière minute, si bien que beaucoup avaient douté de la tenue des Jeux. Le ministre a aussi épinglé la gestion du directeur du Comité national des Jeux. Il affirme qu'Isidore Kwanja aurait notamment décidé, de son propre chef, d'augmenter des budgets sans la balle du comité de pilotage. Des propos qui ont fait réagir le directeur national du Comité des Jeux, Isidore Kwanja. Dans un communiqué, il se dit très étonné des propos du ministre et affirme que le ministre confond le budget alloué à l'organisation des Jeux, un budget qui est de plus de 66 millions d'euros, selon le comité, avec les fonds alloués au gouvernement pour la construction des infrastructures sportives. Alors, le gouvernement, qui avait été interrogé à plusieurs reprises sur le budget pendant la préparation de ces Jeux, n'avait jusque-là jamais chiffré les dépenses pour accueillir cette compétition. Il répondait simplement que la construction des infrastructures sportives serait un investissement pour la jeunesse du pays. Au Tchad, les pourparlers se poursuivent en vue du retour de Sucse Masra. L'opposant en exil se trouve depuis le 27 octobre à Kinshasa, où il doit rencontrer le président congolais désigné facilitateur par la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la crise au Tchad. Une délégation tchadienne est arrivée dans la capitale congolaise pour rencontrer Sucse Masra. L'ouverture d'une enquête au Sénégal suite à l'exhumation et l'incendie d'un cadavre dans un cimetière. Ce fait d'hiver macabre a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Koalak, dans le centre-ouest du pays. Selon la presse locale, il s'agirait d'un acte homophobe. La correspondance à Dakar de Sarah Sacco. Dans son communiqué diffusé dimanche soir, le procureur de la République fait état d'individus non identifiés qui ont exhumé le corps, l'ont traîné dehors avant de le brûler. Le procureur indexe des actes d'une extrême gravité relevant de la barbarie. Le communiqué ne donne pas de détails sur la dépouille, mais selon les médias locaux, le corps qui avait été enterré la veille a ainsi été profané parce qu'il serait celui d'une personne présentée comme homosexuelle. Des vidéos, des images choquantes circulent par ailleurs sur les réseaux sociaux et montrent une foule des centaines et des centaines de personnes massées autour d'un grand feu. Ce fait d'hiver fait en tout cas réagir au Sénégal et de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cet acte. Des voix de religieux, de défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de simples citoyens. La société sénégalaise, rappelons-le, est dans son ensemble largement homophobe. D'ailleurs, une loi punit de peine de prison ferme les relations entre personnes du même sexe. L'an dernier, des milliers d'individus avaient même manifesté pour exiger un durcissement de la loi contre les personnes condamnées pour homosexualité. Le roi Charles III et la reine Camilla démarrent demain. Une visite officielle de quatre jours au Kenya. Leur premier voyage dans un pays du Commonwealth depuis l'intronisation du roi. Le Kenya a été jusqu'en 1963 une colonie britannique. 60 ans après l'indépendance, les Kenyans, dont les terres ont été volées par le Royaume-Uni pour planter du thé, exigent des excuses et des compensations financières. Reportage d'Elodie Cousin et Olivia Bizeau. Chaque année, ces plantations de thé rapportent des milliards d'euros à des entreprises étrangères. Ces terres appartenaient à plus de 500 000 personnes avant d'être volées par le Royaume-Uni durant la période coloniale. La population n'a toujours pas reçu de compensation. Une injustice que cet activiste combat depuis des décennies. L'argent que rapporte cet endroit est siphonné par des étrangers et envoyé hors du pays. Ce sont eux qui bénéficient de la production des terres de l'ethnique Kipsigi. Les colons britanniques ont envoyé les communautés locales dans des camps de détention situés à des centaines de kilomètres. Tous les autres détenus sont morts. Je suis le seul toujours en vie. Après l'indépendance en 1963, les survivants des communautés Kipsigi et Talaï ont pu revenir dans le comté de Kérichaud. Mais ils ont dû s'installer sur des parcelles qui ne valaient rien. La terre est stérile. Le roi Charles doit savoir que nous souffrons toujours. Il doit compenser les pertes dont nous avons été victimes. En 2014, le comté de Kérichaud a missionné cet avocat pour exiger des réparations devant la justice. Depuis, il a porté plainte contre le Royaume-Uni devant la Cour européenne des droits de l'homme. La famille royale et le peuple britannique bénéficient encore des ressources qu'ils ont obtenues de façon indue, suite à des crimes. Ils ne veulent pas s'asseoir autour de la table pour négocier. Ils ne veulent pas résoudre ce problème. Ils ne veulent pas présenter leurs excuses. En attendant le verdict, ce qui pourrait prendre des mois, voire des années, l'avocat essaie d'obtenir réparation devant d'autres instances. Il a porté l'affaire devant les Nations Unies et prévoit d'aller également devant la justice écossaise. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Merci. 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 Merci.